bonjour jour 5 de notre van life je vous montre notre campement mais d'abord je me prépare voilà bonjour oh mon dieu le ridicule ne tue pas en fait hier on a vu des gens qui se promenaient avec les moustiquaires mais des chapeaux moustiquaires et puis Christophe il s'est dit tiens mais au final on a pris des moustiquaires des voitures et c'est vrai merci Chou il avait eu l'idée donc ce sont les moustiquaires qu'on met autour des vitres des enfants les moustiquaires pour les vitres des enfants Christophe c'est tiens on va les prendre et donc voilà ça dépanne on attend pour le rentrer après bien moi aussi on met les mouches voilà c'est un job et on va l'acheter les enfants parce que si on va visiter comme ça pendant trois semaines et qu'on doit écourter chaque visite à cause des mouches ce serait quand même dommage salut toi ça va ? bien et toi ? franchement elles sont sur la moustiquaire hein ? ouais ouais t'en as là 7 sur toi quoi ? ouais j'en ai mais si tu mets ta casquette tu vois tu pourras respirer oui moi aussi mais bon tu l'as contre ton visage quoi c'est pas non plus oui bah oui c'est ce que j'expliquais à l'instant donc voilà on vide hein vu qu'hier on a pris nos douches on va vider il n'y a pas de point d'eau ici mais comme ça dès qu'il y a un point d'eau on pourra remplir quoi ah oui j'oubliais je voulais vous montrer le campement et donc voilà c'est très très grand et il y a plusieurs endroits comme ça il y en a trois je pense autour de la rivière je ne sais même pas où est la rivière et donc il y a vraiment plein 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 de places et voilà il y a des facilités il y a les toilettes ici mais ce sont des toilettes pit ben voilà on voit les réservoirs en dessous donc l'odeur et tout ça les mouches bon c'est moins glamour que les toilettes publiques en ville quoi voilà on vous dit bonjour on est tous les trois ici dans notre petite moustiquaire et on regarde papa travailler allez ready to go comme dit Christophe on remballe et on est parti on se bat ce n'est même pas notre idée ne vous inquiétez pas il y a eu des consignes de sécurité bien à côté il était chouette le campement il y a des gens qui ont traversé non non il y a la route ici en pêche il y a trois spots on était avant la rivière et donc il y en a un après la rivière la route est là il y a trois spots différents c'était vraiment bien on a fait un nouvel arrêt carburant bon on ne vous l'a pas montré et on a roulé depuis ce matin on roule ça va faire deux heures je pense et là on va arriver à des petites piscines où on peut observer des stromatolites alors des stromatolites on en avait déjà vu au Mexique à Bacalar donc on sait ce que c'est et là on avait loué un kayak et donc c'était dans le kayak depuis le kayak qu'on les voyait ici je pense que c'est depuis des pontons on va voir mais je pense que ce sera très beau nous y sommes on va chercher le parking et on va découvrir ça comme d'hab on commence par un petit peu d'informations ça fait partie de l'héritage mondial et là sont tous les animaux qu'on peut voir ici sur la péninsule ça nous plairait vachement bien de voir les raies les tortues l'amantin on a déjà vu d'aufin aussi mais bon si on peut la voir on ne va pas dire non ça c'est clair et puis là il y a l'espèce d'émeu peut-être le cassowary je ne sais pas trop la différence c'est moins bien voilà on analyse la carte alors les enfants demandent ah tiens ça veut dire quoi ce symbole où est-ce que je vais le trouver non c'était ici donc je leur explique que ça fonctionne avec la légende voilà et toute cette partie ici sur la gauche c'est réservé au 4x4 donc nous on pourra aller jusqu'ici allez on est parti pour la petite balade on a le choix de que 30 minutes pour aller jusqu'au ponton ou une heure et on va à la station tête de Télégraphe je ne sais pas trop quoi on verra bien non c'est le prochain spot en fait ici avant il y avait un entrepôt parce que les marchandises arrivaient par la mer ici mais c'était trop peu profond et du coup ils utilisaient des chameaux apparemment pour transporter entre le bateau et la rive et puis voilà développement des routes et des chemins de fer et donc on a laissé tomber peu à peu le coin et donc aujourd'hui il ne reste plus rien tout est fermé à cause d'un cyclone il y a deux ans qui a détruit et ça n'a pas été réhabilité depuis voilà donc là-bas c'était le ponton duquel on pouvait tout observer et du coup je ne sais pas si on peut faire quand même la balade regarde il y a quand même des panneaux donc la longue balade peut-être est accessible il y a pas mal de panneaux et donc on apprend quand même plein de choses c'est un environnement ici vraiment hostile parce qu'il est fort il est extrêmement chargé en sel et les températures évidemment 45 degrés de décembre à mars donc là on est fin mars il y a 35 degrés la crème dans les yeux ça pique et donc voilà les bactéries, les microbes qui vivent ici ont très peu de prédateurs à cause de ces conditions extrêmes bon ben voilà on fait demi-tour on a avancé pour faire la plus longue balade mais les deux panneaux qui avaient ont été ravagés donc il n'y a plus aucune information donc voilà on fait comme tous les autres on rebrousse ce chemin c'est pas grave on aura quand même appris sur la formation du monde puisque ce sont les premiers êtres vivants qui se sont développés sur l'estomate mon amour mais que je t'aime voilà moi j'ai mon essuie de cuisine que je secoue devant ma tête les enfants ont la moustiquaire de voiture Virgile se bat et Christophe lui il a pris la lavette et oui et voilà tu fais ce que tu veux mon coeur s'il y a peut-être un peu de reste de nourriture 35.5 degrés il fait bien chaud on est dans le bush on a aperçu l'océan il y a quelques instants mais c'était furtif ah le revoilà ouais c'est beau hein le contraste des couleurs comme ça le bleu, le vert, l'orange on arrive tout doucement à notre petit endroit où nous avons prévu de cuisiner, de manger Shell Beach c'est une plage de coquillage on va regarder si on sait se mettre à côté d'eux pour un verrouille pour un verrouille j'ai reculé avant d'aller pouvoir profiter de cette magnifique plage on prépare le repas on fait avec les moyens du bord il n'y a pas de plancha malheureusement on avait prévu de faire des cuissons de carottes, pommes de terre, butternut et alors brochettes et saucisses bon ben on va se débrouiller de nouveau ici on retrouve une eau doublement salée par rapport à l'océan et qui est propice pour un petit animal le Fragham Coco voilà je filme, je fais une photo en même temps je vous laisse ah ben on vient de passer une heure dans l'eau avec des français qu'on a rencontrés des jeunes et nous on est un peu plus vieux et on a discuté et tout c'est super agréable et donc voilà là on se sépare on suit plus ou moins le même parcours on se recroindra peut-être encore et du coup là j'ai vu des panneaux d'informations donc je suis venue prendre des photos je lirai plus tard parce qu'avec les mouches là toujours c'est pas super agréable on va regarder si il y a une douche pour enlever le sel parce qu'en plus elle est beaucoup plus salée que l'eau de mer donc voilà c'est pas super agréable sur la peau et si pas c'est pas grave on profitera du camping du camping car il est là pour ça aussi j'en avais déjà vu un sur le bord mais les enfants ne l'avaient pas vu et là pour le coup on a bien le temps de l'observer c'est cool en pleine ville oui oui c'est tout au fait normal c'est dingue voilà nous avons donc quitté Shell Beach nous avons bien roulé on s'est arrêté à Denham et on a fait quelques courses et du coup on est obligé de payer un camping donc on a pris le meilleur et on est à Mankimiya en bord de plage où apparemment il y a des dauphins donc ça ce sera l'activité demain matin et là on roule vers notre spot qui est Powered et donc on est relié à l'électricité et à l'eau ça va nous permettre de faire le plein et demain on peut partir et continuer de profiter des installations donc ça c'est cool je vous montre un petit peu donc là on a le spot Unpowered Bonjour et nous on va tout au bout il y a des poubelles ça c'est cool de toute façon il y aura de tout ici voilà là il y a les facilities il y en a partout partout ah là on est dans les Unpowered et nous on va au Powered il y a vraiment de tout ici là il y a des petits chalets comme ça bord de plage ah voilà ici les facilities du bout donc on va rouler devant et tourner à droite mon coeur et on va au 524 voilà on y est Christophe recule notre borne ici 524 voilà à quoi ressemblent ici les pieds des tours du mondiste non moi aussi je suis j'ai encore plein de trucs d'accord ah bah ah oui c'est le sel ça une bonne douche hein ça va faire du bien et que voulais je vous montrer ah oui l'état de mes bras ah mais faut peut-être que est-ce qu'on voit je suis pleine 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 de sel j'ai la peau qui tire qui brûle même ah ouais pourtant on avait mis de la crème et tout mais avec le sel ça y est nous voilà branchés on va aller un petit peu découvrir les lieux voilà électricité eau donc ça on va pouvoir faire le plein on a tout intérêt à se brancher parce que les points d'eau ici sont payants ici à mon avis toilettes et douche et là c'est quoi un congélateur ? fiche fiche regardez voilà c'est rouge c'est rouge voilà toilettes douche comme on pensait bien et là la salle et la cuisine sans doute les poubelles oh la la ouais ça c'est un truc de luxe hein oh petit endroit bien sympathique évidemment au bord d'océan là il faut gonfler le paddle on peut vous l'emprunter ? donc on espère voir des dauphins c'est un spot hein apparemment demain matin nouvel émeu sur le camping bah oui tranquille c'est incroyable incroyable c'est quand même juste à côté de nous hein c'est lui toi l'émeu cherche à manger ici télévision nous ne vivons pas la même vie voilà on teste la plancha c'est une fête c'est ça ? la plancha tout court et puis la plancha ici du camping en cuisine avec une petite vue les couleurs de cette soirée une soirée toute douce au bord d'arrière c'est comme un camping et là les australiens bah ouais qui font leur spot je ne sais pas si c'est les criquets ou quoi la cuisson des saucisses et des brochettes est presque prête j'ai été chercher les l'écume qu'on a cuissé midi parce qu'au final on a juste cuit et on a mangé un sandwich on s'est dit qu'on allait profiter vraiment de la journée et comme on avait lancé les cuissons qu'on avait commencé on s'est dit bah cuisson comme ça ce soir c'est déjà ça de gagné et on a vraiment bien fait peut-être qu'on refera ça à nouveau plus tard voilà Christophe a fini de cuire on nettoie comme on peut la tac mais c'est compliqué le jour à côté il n'avait pas l'air de trop se soucier en fait donc voilà on va nettoyer comme on peut on réchauffe ici nos légumes du coup voilà on peut utiliser les frigos il y a un four on peut laver on peut s'asseoir et manger on s'est installé là il y a ici la cuisine c'est juste génial en fait génial génial et bien voilà c'est ici qu'on se quitte on s'excuse pour le son de la vidéo on a mis le micro aujourd'hui mais on n'a pas mis le pompon et du coup avec le vent et l'airco dans la cabine ah ouais c'est pas super donc voilà on pensait que le micro allait choisir notre voix plutôt que voilà mais oui on apprend on apprend la prochaine fois ça sera mieux donc là moi je termine la vidéo qui est juste là et nous on vous dit à demain salut